Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un puzzle de la gamme Anayama et aujourd'hui on va s'intéresser au cast Mobius. Premier cast de niveau 4 de cette chaîne. Alors l'anneau de Mobius, c'est un anneau qui... c'est une boucle en fait, qui est infinie. C'est à dire que, regardez, je vous montre, on va partir d'un point de départ, admettons celui-ci. Je vais suivre, hop, il passe par en dessous, il revient par là, et voilà. C'est un anneau qui est tordu. C'est un cassette qui est d'ailleurs pas mal connu, celui-là, et je le trouve personnellement magnifique. C'est un de mes cassettes préférés. Déjà tout ce qui est l'ambirante, moi j'adore. Alors celui-ci, de par son originalité, je le trouve vraiment très sympa. Alors, qu'en est-il de la résolution ? Point de départ, déjà on peut observer une pièce ronde avec des dents sur l'un de ses côtés. Les dents sont positionnées au centre du cassette, pour commencer. Et cette pièce est donc prise juste ici, dans une petite encoche. Vous voyez ? Alors, au niveau des repères, on va simplement se repérer, enfin, utiliser en fait les bordures du casse-tête. Et on va également s'attarder à cette partie-là. Donc, lorsque je tiens en position de départ le puzzle comme ceci, vous pouvez observer, en bas à gauche, il y a en fait une zone avec un trait, qui va de haut en bas, d'accord ? Et bien en fait, de là jusqu'à ce trait, et bien on va s'attarder sur ce point de repère-là. Alors, je vous demanderai de bien le retenir. Vous allez voir qu'on va y passer à plusieurs reprises. Et c'est ici que tout va se jouer. Pour commencer, vous allez donc prendre votre anneau. Et le but va être, dans un premier temps, de ramener les dents qui sont au centre, de ce côté-là en fait. Alors, comment faire ? C'est très simple. Dès que vous avez décoché votre anneau, vous le faites faire un tour complet. Il existe tout seul. Et cette fois-ci, les dents se retrouvent donc à droite. A partir de ce moment-là, vous allez, donc je vais me positionner comme ça pour que vous puissiez bien voir, vous rentrez ici. Et là, vous allez suivre le chemin le plus en hauteur possible. C'est-à-dire que vous allez suivre en fait, le contour du haut en fait, la grosse barre du haut. Vous allez maintenir les dents de la pièce, le plus accolée à cette courbure possible. D'accord ? Donc là, vous passez comme ceci. Là, vous tournez. Ici, il faut descendre un petit peu parce qu'il y a une pièce derrière. Hop ! Au niveau du trait qui est juste là-bas au fond, vous voyez un petit trait là. Vous remontez. Vous continuez à faire tourner la pièce en mettant les dents de celle-ci le plus en hauteur possible. Donc là, on va se retrouver ici, dans cette fameuse partie que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure. À partir de là, on va descendre ici. On va passer par là. Et ici, alors, regardez bien. Dans cet angle-là, donc notre trait qui est ici, la pièce, elle est comme ceci. Notre but va être de ramener la pièce au même endroit, mais à l'inverse. Vous allez comprendre. Donc ici, vous passez par ce chemin-là. Et là, vous remontez. Et à partir d'ici, voilà, vous allez en fait maintenir cette fois-ci les dents de cette pièce-là le plus accolées au rebord intérieur de l'anneau. comme ceci. Donc là, hop, j'essayais d'aller tout doucement. Vous continuez comme ceci. Là, ici, vous passez par en dessous et vous remontez, enfin, vous redescendez par là. là, vous suivez le plus bas possible, comme vous pouvez le voir ici, le chemin. Donc là, on se retrouve une nouvelle fois sur notre zone avec le trait et la zone qu'on avait retenue, que je vous avais demandé de retenir, par exemple. Vous avez vu que tout à l'heure, l'anneau était en suspension ici. Cette fois-ci, il se retrouve en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est déjà passer par ici. Faire aller et que vous voyez bien. Voilà, on va le faire passer par là. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller dans ce sens-là, donc notre point de repère, on est ici. Cette fois-ci, on va monter par ici afin que la dent soit comme ceci. On va passer du côté gauche, donc. Et ici, vous avez simplement à suivre la courbure de la pièce en restant le plus en hauteur possible pour finir par libérer la pièce de son anneau de Mobius, de son labyrinthe infernal. Pour reconstituer le casse-tête, rien de plus simple, il suffit de faire le sens inverse. Donc, je vais y aller également lentement pour que vous puissiez bien voir le chemin, mais sans rentrer autant dans les détails qu'à l'aller. parce que je pense que vous avez quand même compris le principe et c'est un chemin qui est relativement facile à retenir. Donc, vous posez votre anneau ici. Ensuite, vous passez par là. D'accord ? Vous faites un tour complet. arriver à ce point de repère. Donc là, vous descendez ici. Là, vous allez en bas. Et vous faites le chemin inverse, mais en restant le plus bas possible de la courbure. Jusque là. hop. Là, vous restez le plus en hauteur possible. Vous remontez jusque là. Ici, on fait de nouveau face à ce que je vous avais demandé de retenir. Le petit trait qui est là. Cette fois-ci, on va passer par là. Ici, on va simplement remonter. donc de là, on passe par là pour remonter ici. On suit le trait, la courbure la plus haute de l'anneau jusqu'à revenir au niveau de la fente. À ce niveau-là, on sort les dents de la fente et vous l'aurez compris, on va laisser glisser la pièce comme ceci afin que les dents se retrouvent à nouveau au centre de la pièce, au centre de l'anneau. Et là, hop, on rentre l'anneau et nous sommes revenus dans notre position de départ. Le cast Mobius est résolu. Je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous.